Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresse ! Première chose à vous dire, c'est la première vidéo de 2018 et donc évidemment je vous souhaite une excellente année à tous. Tout le packaging complet évidemment, l'amour, la santé, l'épanouissement personnel, professionnel et évidemment des lectures à foison. Bon. En ce tout début d'année, je reviens avec un update lecture parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter encore. Je sais pas si je vous les présenterai tous parce qu'en fait je les ai un peu accumulés. Mais voilà, de temps en temps, plic ploc, vous aurez des updates lectures avec des livres que j'ai lus il y a plusieurs mois maintenant et d'autres un peu plus récemment mais je vous parlerai des livres dont j'ai vraiment envie de vous parler en soi. Dans cette update lecture, vous verrez, c'est encore une fois assez varié, ça représente vraiment ce que j'aime en termes de lecture, c'est-à-dire tout. Vous aurez du thriller, vous aurez de la jeunesse et vous aurez un grand classique de la littérature anglaise. Je commencerai par vous donner mon avis sur Origine de Dan Brown, paru aux éditions G.C.L.A.T.S. Ensuite, je vous parlerai de Malenfer, le tome 1, La forêt des ténèbres, écrit par Cassandra O'Donnell et paru chez Flammarion Jeunesse. Et enfin, je vous parlerai de Frankenstein, le prométhée moderne, écrit par Marie Shelley. Et je l'ai ici en version numérique, version feedbooks. Et c'est parti alors avec Origine de Dan Brown et comment vous dire que j'étais genre impatience 8000 pour commencer ce livre. Dan Brown, si vous me connaissez un petit peu, c'est l'un de mes auteurs favoris de tous les temps du monde. J'ai tout lu de lui jusqu'à présent, même celui-là. Donc voilà, j'ai tout lu de Dan Brown et chaque fois je suis... Origine est dans la même lignée que ses 5 ou 6 derniers romans, j'ai plus le nombre exact en tête. Mais c'est toujours un thriller qui met au centre de son intrigue le professeur Robert Langdon qui est un professeur en symbologie à Harvard et à qui il arrive toutes sortes de péripéties depuis le Da Vinci Code. Non, même depuis Ange Démon. Dans celui-ci, Robert Langdon est invité par un ancien de ses élèves qui s'appelle Enzmond Kirch qui est un éminent scientifique et qui a fait une découverte absolument incroyable et qui veut la partager avec le monde entier. Bien évidemment, la conférence ne va pas se passer comme prévu, tout va mal tourner et Robert Langdon doit encore une fois accompagné d'une sublime créature quitter le musée où se tenait la conférence pour mener l'enquête et révéler au monde les recherches de Kirch qui n'ont pas pu être révélées ce soir-là. Si vous pensiez être surpris en lisant Origines de Dan Brown, ben non, c'est la vieille bonne recette de Dan Brown, c'est-à-dire un petit peu de suspense, enfin même beaucoup de suspense, des références historiques, des références artistiques, une chasse aux indices, voilà, c'est tout ça qu'il y a dans chacun des Dan Brown qui se retrouve encore une fois ici. Je préfère quand même le prévenir parce que si vous ne connaissez pas les œuvres de Dan Brown, c'est généralement toujours le même genre d'intrigue, c'est la même trame et on change juste un petit peu l'endroit, les protagonistes, les confréries secrètes qui sont à l'honneur dans les romans, enfin voilà, c'est toujours plus ou moins le même, quoi. Moi, c'est ce que j'aime chez Dan Brown, c'est-à-dire que quand j'ai envie d'un thriller, d'en prendre plein la vue, d'apprendre plein de trucs au point de vue historique et artistique, ben, voilà, quoi. Première chose que j'ai adoré dans ce roman, c'est l'endroit, c'est-à-dire que pour une fois, ça se passe en Espagne et si vous ne le savez pas, j'ai des racines espagnoles. Oui, ça ne se voit pas, mais tout mon côté paternel est espagnol. Soit, on passe. Ça se passe majoritairement à Barcelone et j'ai kiffé découvrir cette ville à travers ce roman parce que, grande honte sur moi, je n'ai encore jamais été à Barcelone. Enfin si, mais je devais avoir peut-être 4-5 ans, je m'en souviens absolument pas. Mais voilà, j'ai adoré parce que Barcelone, je savais que c'était une ville extrêmement riche d'un point de vue artistique, mais pas à ce point-là, quoi. J'étais estomaquée et ça m'a vraiment donné envie de réserver un billet d'avion, de filer vers Barcelone et d'arpenter les rues de cette ville qui m'a l'air absolument incroyable, en fait. Je disais que vous ne seriez pas surpris avec la lecture de ce roman, mais finalement, il y a quand même un twist dans Origine par rapport aux autres, qu'il n'y a pas dans les autres. C'est que la technologie actuelle est vraiment au cœur de ce roman. Et au début, j'étais un peu déstabilisée, je me disais « Mais enfin, mais pourquoi est-ce qu'il tape des bulletins de journal télévisé en plein milieu de son truc ? » Mais je ne vous mens pas, c'est vraiment, vous avez le bulletin d'informations. Je vais essayer de vous trouver une page où il y en a un. Voilà, donc vous avez clairement Flash spécial, édition spéciale que va annoncer Edmond Kirch. Donc voilà, c'est assez surprenant parce que ce n'est pas du tout le genre de Dan Brown. Mais là, la technologie est vraiment au cœur de tout. Et même si c'est assez déstabilisant au début, en fait, on comprend vraiment au moment du dénouement pourquoi, en fait. Et en fait, ça prend tout son sens. Alors Dan Brown n'a pas une plume excessivement ouf, c'est pas ça qui est intéressant avec Dan Brown, c'est tout ce côté référence. Et moi, le truc qui me fait kiffer à chaque fois, c'est cette petite phrase au début du roman. Je vais vous la lire. « Les faits, tous les lieux, œuvres, théories, scientifiques et organisations religieuses citées dans cet ouvrage sont authentiques. » Mais ça, ça me fait kiffer. Vous savez pas dénouer le vrai du faux. La fiction du réel. Et ça, mon dieu, mais c'est incroyable. Encore une fois, vraiment un très 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 bon roman, une très belle lecture, pleine de découvertes. J'ai appris mille choses à ce propos et du coup, ben voilà, je ne peux que vous recommander de le lire. Ça n'a pas été un coup de cœur phénoménal comme l'a été Inferno, donc celui qui est paru juste avant celui-là, qui pour le coup a été juste fabuleux. Ça ne l'a pas détrôné, mais ça reste une lecture absolument géniale. La révélation vous fait quand même vachement réfléchir aussi, soit dit en passant, enfin c'est à chaque fois le cas, mais là, ouais, là on se dit mais où va-t-on quoi ? Foncez, foncez si vous aimez Dan Brown, foncez si vous n'avez jamais lu Dan Brown. Même si je vous recommande quand même de commencer avec Angers-Démon, mais voilà, c'est exceptionnel. On passe sur un registre complètement différent puisque je vais vous parler du premier tome de Malenfer, La forêt des ténèbres, écrit par Cassandra O'Donnell. Donc c'est un tout petit jeunesse et j'avais très très hâte de le lire parce que c'était mon petit frère qui me l'avait offert. Petit frère qui ne lit pas du tout, donc le geste est d'autant plus beau, hein, n'est-ce pas ? Mais j'avais très envie de le découvrir parce que Lilian notamment, le trouvé très chouette, je pense pas que Piketty l'ait déjà lu, je pense qu'elle a lu l'autre de Cassandra O'Donnell, je ne sais plus, Sombre Terre je pense, voilà. Mais bon bref, j'avais quand même entendu pas mal d'avis très sympa, alors c'est une saga jeunesse, très jeunesse pour le coup, je pense que c'est à partir de 9 ans. On suit les aventures de Gabriel et Zoé qui sont frères et sœurs qui vivent à l'orée d'une forêt qui s'appelle Malenfer qui bouffent littéralement tout sur son passage. C'est une forêt un peu dangereuse, hein, puisqu'elle avance progressivement et qu'à chaque fois qu'elle avance, bah tout disparaît. Et donc, bah ils sont pas dans la merde quoi. Les parents de Gabriel et Zoé sont partis chercher l'aide d'un grand sorcier dans une autre ville et donc ils sont tout seuls et ils se débrouillent un peu tout seuls, ils vont à l'école tout seuls, ils mangent tout seuls, etc. Et quand ils arrivent à l'école un jour, ah bien, il y a un de leurs camarades qui a disparu et il y a un lien un peu mystérieux avec le lac qui entoure leur école. Voilà, donc ça c'est pour l'intrigue, grosso modo, hein, mais alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Oui, c'est très jeunesse. Ça, je, hein, je ne l'enlève pas, c'est même trop jeunesse pour moi. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup la littérature jeunesse mais j'estime qu'il y a quand même un degré... C'est pas un livre à double lecture, c'est-à-dire que vous lisez Harry Potter, vous lisez Les Royaumes du Nord, enfin La croisée des mondes de Philippe Poulman, je pense que les adultes y trouvent leur compte comme les enfants y trouvent leur compte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une double lecture. Là, j'ai pas trouvé mon compte, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant j'aurais kiffé, je pense. Mais, alors c'est clairement le public visé, on est d'accord, hein, mais... Mais moi j'aime la littérature jeunesse qui justement me permet de voir les choses différemment avec mes yeux d'adulte. Et là, bon, ça a pas trop été le cas. Je pense que la petite fille que j'étais à 9 ans aurait kiffé lire Malenfer. C'est une bonne porte d'entrée pour de la fantaisie pour des enfants. Mais c'est vrai que c'est pas le truc... Oufissime, quoi. Ce qui est important à souligner avec Malenfer, c'est que Cassandra O'Donnell l'a en fait co-écrit avec des élèves de CM1, CM2, je pense. Je m'en sors pas avec vos CP, CE1, CE2. Vous savez, nous en Belgique c'est très simple, première, deuxième, troisième, voilà, quoi. Oui, donc avec des élèves de CM1, CM2. Donc public, clairement visé par ce livre. Et ça c'est plutôt chouette en fait, puisque les élèves ont donné des ingrédients apparemment et Cassandra O'Donnell en a fait une soupe et a créé Malenfer. Alors d'office, oui, bien sûr, si c'est ce que les enfants demandent, si c'est ce que les enfants veulent comme histoire, mais bien sûr, why not, quoi. Mais en tant qu'adulte, j'y ai pas trouvé mon compte. Alors c'est une petite lecture divertissante, c'était sympa à lire, ça se lit extrêmement vite évidemment, puisque voilà, c'est écrit vraiment très très gros. C'est très chouette parce que, vous voyez par exemple là, il y a une carte, il y a une chouette carte illustrée, il y a les visages des professeurs qui sont illustrés là, mais enfin oui, c'est très très chouette. Maintenant, c'est pas à la saga du siècle, et voilà, bon, c'était une chouette petite lecture. J'ai le tome 2 et le tome droit dans ma pile à lire, et donc je les lirai quand j'aurai besoin d'une lecture, genre où tu réfléchis pas, quoi, où t'as juste besoin de prendre, de ne pas traiter. On arrive à la troisième lecture de cet update, il s'agit de Frankenstein ou le Prométhée moderne de Marie Chellet. Ce roman qui est paru en 1818 quand même, donc autant vous dire que ça fait un bail. J'avais très envie de lire Frankenstein, parce que c'est pour moi un classique qui m'intrigue beaucoup, parce que ça fait vraiment partie du folklore, même actuel, après 200 ans quand même, ce livre est un petit peu âgé, et malgré tout, vous dites Frankenstein, en règle générale, même les enfants savent c'est qui, quoi. Donc je l'ai lu à Halloween, donc ça fait déjà 3 mois que je l'ai lu, non, 2 gros mois on va dire, 2 gros mois et demi que je l'ai lu. On suit donc le scientifique Frankenstein, qui a un projet absolument dingue, c'est-à-dire que lui, il veut créer la vie à partir de chair morte. Rien que ça. Donc c'est un scientifique très reconnu, tout le monde reconnaît son travail, il est très très réputé, il s'enferme nuit et jour dans son bureau, il veut que ce projet vraiment vienne à arriver, et un jour, il crée une créature à partir de chair morte. Et dès le moment où il voit sa création, il le regrette en fait. Il sait qu'il a créé un monstre, et voilà. Alors c'est une narration très sympa, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez d'un côté une narration un peu épistolaire, puisqu'il raconte... En fait, c'est un homme qui raconte à ses soeurs ou à sa cousine l'histoire de Frankenstein via cet homme qu'il a recueilli d'un naufrage, qui je pense est Frankenstein. Oh, c'est un peu flou dans mon esprit. Enfin, soit, l'histoire est racontée de manière épistolaire en fait, donc c'est assez intéressant, d'accord ? Donc on a vraiment cette narration épistolaire, et à côté, on a aussi un espèce de récit différé. Donc oui, c'est hyper intéressant comme narration. Donc ça traite les conséquences d'une avancée scientifique absolument incroyable, vous imaginez bien que créer la vie à partir de la mort, c'est... Attends, ce livre est paru en 1818 ! Genre, tu t'imagines un peu ? Le scientifique Frankenstein, en fait, il prend la fuite, il laisse sa créature errer, et en fait, il avance de certaines choses que la créature fait, qui sont pas très correctes, genre, pas du tout correctes. Et du coup, voilà, il a peur en fait, Frankenstein, il a peur de sa créature, il veut pas la voir, en même temps, il sait qu'il doit la rechercher, qu'il doit la supprimer, parce qu'elle est capable de choses ignobles. Et en parallèle, on a cette histoire, l'histoire de la créature, qui est pour moi le passage le plus intéressant du livre, et le plus magnifique, et déchirant, et tout ce qu'on veut. c'est qu'on voit la créature s'attacher, en fait, aux hommes, essayer de leur ressembler, d'adopter leur tic, leur langage, leur réflexion, et de voir qu'en fait, sa laideur, son physique, repousse absolument tout le monde. Elle s'est mise en veille depuis quand ? C'est le passage, je disais, le plus intéressant, parce que, au final, on se rend compte que, de par sa différence, les gens ne cherchent même pas à comprendre cette créature, à l'intégrer, et il y a cette espèce de haine, de violence qui se développe en lui, à cause de ça. Ça, c'est vraiment un passage absolument magnifique, dans le livre. Après, je n'ai pas trop aimé Frankenstein, donc le créateur, on a souvent tendance à confondre, dans le folklore moderne, on pense que Frankenstein, c'est la créature. Non, Frankenstein, c'est le créateur. Bah, Frankenstein, il m'a un peu... Je trouve qu'il se lamentait beaucoup. Oh, qu'ai-je créé que cette créature immonde ? Oh, quelle peine ? Oh, pourquoi ai-je fait ça ? Enfin, voilà, ce genre de truc, quoi. Donc ça, ça m'a un peu gavée, mais j'ai très vite compris, après avoir lu ce livre, qu'il fallait que je le laisse digérer, et que, voilà, ces petits aspects du personnage de Frankenstein qui me déplaisaient, il fallait pas que ça noircisse toute ma lecture, parce que mine de rien, c'est quand même une oeuvre magistrale. Alors, la plume est sympa, elle est tout à fait accessible, malgré le fait que ce soit un vieux livre. Par contre, ici, j'ai un e-book version gratuite, puisque c'est passé dans le domaine public, de Feedbooks, eh bien, c'est rempli de coquilles, mais un truc de malade. Et ça, ça me gêne dans mes lectures, quand je vois des coquilles comme ça, mais genre des coquilles monstrueuses, toutes les deux pages, quoi. Donc, je pense que je réitérerai l'expérience avec une bonne traduction, en bonne et due forme. Si vous en avez une à me conseiller, d'ailleurs, mais n'hésitez pas, parce que je pense que je l'apprécierai un peu plus que cette version-ci, qui était un peu brouillon, quoi. Mine de rien, je pense que c'est une oeuvre à découvrir, ça fait réfléchir, vraiment. Ça fend le cœur, parfois. C'est... Ouais, c'est... C'est vraiment très bon. Et voilà, ce petit update lecture est fini. J'aime bien vous présenter que 3 livres à la fois, parce que sinon, je vais faire une vidéo de 45 minutes, parce que moi, j'aime bien vous donner mon avis un peu détaillé, et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de découvrir Dan Brown, parce que, oh mon Dieu, gros crush littéraire. Si vous avez lu l'un de ces 3 livres, n'hésitez pas à partager en commentaire, vous savez que moi, j'adore discuter avec vous de nos lectures, c'est un peu pour ça que Booktube existe, hein. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine. Salut !